Hihihi Ah mon cher Emile ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Oh mais très bien ! Très bien mon cher Max ! Ecoutez je suis venu ici à la sociothèque et j'aimerais savoir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Et bien nous allons parler de l'inégalité des chances ! Oh l'inégalité des chances à l'école je suppose ? Vous allez parler de Pierre Bourdieu ! Ah non mon cher Emile ! Il y en a mer de Pierre Bourdieu ! Nous allons parler de Raymond Boudon ! Raymond Boudon ? Oh ! Ne boutons pas notre plaisir ! Emile ! Vos blagues ridicules ! Vous voulez foutre la ou je parle ? Bienvenue ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Raymond Boudon et de l'inégalité des chances, surtout à l'école. Raymond Boudon est un petit peu le concurrent de Pierre Bourdieu et il va nous offrir une vision un peu différente, une interprétation théorique différente de celle de Pierre Bourdieu. A l'époque où Pierre Bourdieu et Raymond Boudon abordent cette question des inégalités scolaires, on constate de réelles inégalités objectives. Un fils de cadre a beaucoup plus de chances d'atteindre l'université qu'un fils, par exemple, d'ouvrier. Raymond Boudon va définir l'inégalité des chances comme la différence de probabilité pour des élèves d'atteindre les plus hauts niveaux d'enseignement en fonction de leur origine sociale. Pour lui, il y a deux effets qui jouent et qui empêchent finalement les enfants issus des classes les plus populaires d'arriver sur les filières les plus valorisées socialement. Les enfants issus des familles les plus favorisées auront plus de ressources culturelles pour aborder les activités scolaires. Mais c'est la demande en éducation des familles qui est le principal vecteur d'inégalités scolaires. On constate statistiquement que les familles les plus aisées s'engagent généralement dans les études les plus longues qui seront les plus valorisées socialement. Les enfants des classes plus populaires s'engagent généralement dans des voies d'enseignement beaucoup plus courtes. Ce constat est d'autant plus vrai lorsque les résultats de l'élève sont médiocres. Des familles aisées qui ont des enfants avec des résultats scolaires médiocres continuent à pousser ces enfants dans les filières les plus difficiles et les plus longues. Tandis qu'un enfant d'un milieu moins favorisé qui a des résultats médiocres ne sera pas poussé de la même façon et sera réorienté vers des filières plus courtes ou moins valorisées. Pour Raymond Boudon, la question se pose surtout au point de bifurcation qui sont les moments où il va falloir choisir entre différentes orientations, entre différentes filières, entre différentes possibilités au niveau scolaire. Pour comprendre ce phénomène, Raymond Boudon nous propose de réfléchir à la rationalité qui est celle des différentes familles. Comment les familles envisagent-elles les choses ? Quels sont les calculs et les raisonnements qu'elles mettent en place pour prendre leurs décisions ? Les différentes familles vont évaluer à la fois les bénéfices que pourront rapporter chaque étude, chaque type d'étude. Elles vont prendre en compte les coûts que cela représente, que ce soit en termes financiers ou par exemple en termes de déplacement ou d'investissement en temps. Et elles vont aussi prendre en compte le risque, le risque d'échec évidemment inhérent à chaque entreprise scolaire. Les familles les plus favorisées vont vouloir rentabiliser l'effort scolaire avec des diplômes assez élevés qui permettront de garantir un statut social important, équivalent finalement à celui des parents. Il faut entreprendre des études plus longues pour arriver, si pas au même statut social que les parents, dépasser finalement leur statut social. Et le coût que peut représenter ce type d'études n'est pas un obstacle, étant donné que ces familles-là ont justement beaucoup de ressources pour pouvoir assumer ces coûts. Dans les familles moins favorisées, étant donné que les parents ont généralement un niveau de diplôme moins important, la filière courte peut déjà être très rentable, puisqu'elle permettra, si pas de conserver le même statut social pour la génération suivante, mais dépasser ce statut social, puisqu'on pourrait avoir des familles qui n'ont aucun diplôme. Et donc obtenir un diplôme même dans une filière plus courte ou moins valorisée, c'est déjà un diplôme et c'est déjà une progression. Quant au coût, les études les plus longues ont un réel coût, parce qu'en termes de déplacement, en termes de minervales, par exemple, de dépenses qu'il va falloir assumer par rapport aux filières les plus longues, ces familles n'ont pas les ressources suffisantes. Et là où se distinguent finalement, clairement, Raymond Boudon et Pierre Bourdieu, c'est sur ce point de demande d'éducation. Raymond Boudon précise même ceci. La demande d'éducation est une cause nettement plus importante de l'inégalité des chances que l'héritage culturel. Pour préparer cette petite leçon, je me suis principalement basé sur ce petit bouquin, qui est un bouquin de méthodologie écrit par Raymond Boudon lui-même et Renaud Filliol, dans lequel ils résument en quelques pages assez bien finalement cette théorie et qui reste relativement accessible pour des élèves de 6e secondaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada